Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzales. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser la fonction de traduction automatique intégrée à Safari 14 dans iPadOS 14. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPad sous iPadOS 14. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad 6 fonctionnant sous iPadOS 14.3. Une des nombreuses nouveautés d'iPadOS 14, c'est le fait que maintenant, directement depuis l'application Safari, vous avez la possibilité de traduire dans différentes langues du texte des pages web que vous consultez. Donc là par exemple, je suis connecté sur un iPad et j'ai ouvert l'application Safari. Et je me suis connecté sur l'application, le site web, pardon, apple.com. Donc eh bien, fais attention à utiliser la version anglaise d'Apple.com et non pas la version française. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir la traduction. Je vais toucher ici les deux petits A. Et ici, vous voyez, il me propose de traduire le texte en français. Donc je vais toucher traduire en français. Pour le moment, l'application qui permet de faire la traduction n'est encore qu'en bêta. C'est pour ça qu'ici, on me lance une averte pour me dire qu'attention, il va y avoir en fait du transfert de contenu entre mon iPad et les serveurs d'Apple pour pouvoir effectuer cette traduction. Donc je vais cliquer sur activer la traduction. Et normalement, si tout va bien, je dois voir apparaître le texte en français, ce qui me semble être le cas. Tout à coup, vous voyez, j'ai tout le texte qui a été traduit à la volée. Voilà. Donc c'est assez bluffant. Ça fonctionne plutôt bien. Si j'essaye d'aller sur, par exemple, newyorktimes.com Voilà. Par exemple, ici, je suis encore une fois en anglais. Je touche traduire en français et immédiatement, vous voyez que tout le texte est traduit à la volée en français. On peut essayer un autre site, par exemple, El Pais. Donc c'est un quotidien espagnol. Donc pareil, on est en Espagne. Et on va lui demander de nous traduire le site. Alors on va lui demander en français, par exemple. Donc certains sites peuvent proposer éventuellement, effectivement, plusieurs langues. Ça dépend des sites, en fait. Et là, vous voyez, ça traduit instantanément mon texte. C'est assez bluffant. Alors c'est pour le moment qu'une version bêta. Mais vous voyez que ça fonctionne relativement bien. C'est assez simple d'usage. Il faut juste activer la fonction dans l'application Safari. En fait, en touchant les deux petits A qui se trouvent en haut, dans la barre d'URL, à gauche, du site que vous consultez. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com. Puis suivre les thèmes « Formation macOS Big Sur » ou « Formation iOS » depuis la page d'accueil. A bientôt pour un prochain épisode.